Mes amis, l'heure est grave. Je dirais même l'heure est très grave. Ce qui se passe dans certains pays africains finit par ouvrir les yeux de tous les africains. Enfin, on pourrait parler réellement de la démocratie en Afrique. Les africains ouvrent déjà les yeux. Après, les pays comme la Guinée-Conakry, le Burkina Faso, le Mali, le Niger. Mais nous sommes au Gabon. Vous savez, il y avait élection présidentielle au Gabon. Et d'après les statistiques, d'après le résultat final, il était rapporté que le président en fonction, Ali Bongo, a remporté, a brigué pour une troisième fois, troisième mandat, sur un pourcentage de 64%. Contre son AVC et l'opposant, Albert Ondo Ondoa. 36%. Ce qui a suscité une tension grave au Gabon. Actuellement, l'armée a pris le pouvoir. Donc, il y a un coup d'état au Gabon. Car selon les Gabonais, bien, c'est un Gabonais, et l'opposition, ainsi que l'armée, les élections ont été truquées. Je vais vous faire écouter une vidéo qui nous a retrouvés sur Facebook avant qu'on ne nous donne les résultats. Je vais vous faire écouter cette vidéo et vous allez comprendre que même l'armée, une partie de l'armée était contre le président Ali, selon ce qui se dit dans la vidéo. Et la vidéo montre les statistiques, les statistiques des PV originaux signés qui présentent effectivement que Ali Bongo a perdu les élections et que l'opposant, Albert Ondo, a remporté les élections. Bref, nous allons écouter la vidéo. Ce n'est pas moi qui dis, c'est ce qui s'est dit dans la vidéo. Écoutons. Alors, bonjour à tous. Je suis Geoffroy Famboulade, Ibi Kamakoso, le porte-parole du copie citoyenne. Nous sommes aujourd'hui le lundi 28 août 2023. Donc, ici, nous avons pu déjà envoyer ça. Ce sont des privés qui sont restés. Mais le reste est déjà centralisé au niveau de la centralisation du président Andorosa. Et on a pris quelques exemples de PV dans le troisième arrondissement. On a pris essentiellement ceux de la base politique d'Ali Bongo Ndimba. Là, on a le centre prescolaire de Nomba Kili, qui est situé à la mairie de Nomba Kili. Comment on peut le constater ici ? Le professeur Albert Ondo Ossa, Bali Bongo Ndimba, 78 voix, contre 63. Les responsables et les signataires, les noms, ce n'est pas quelque chose d'anonyme. C'est signé. Ils sont là, les membres du bureau. Leurs identités sont là. Donc, il n'y a rien de confidentiel. La loi dit, c'est de publier et d'afficher. On est ici, au centre social de Yacin Tantini, qui est la base d'Ali Bongo et du PDG. Beaucoup de militaires et autres sont enregistrés ici comme électeurs. Mais malgré ça, Ondo Ossa, dans la base politique d'Ali Bongo, a obtenu 121 voix, contre 103 voix. Ce sont les PV, c'est signé. Les militaires d'Ali Bongo. On prend un autre bureau, centre prescolaire de Nomba Kili. Toujours la base d'Ali Bongo Ndimba. On va se rendre compte qu'ici, le professeur Ondo Ossa a 66 voix. Ali Bongo a 62 voix. Mais quand on rentre maintenant dans la base, à Kingele et autres, c'est la catastrophe. Sommement, les PV de Kingele, même dans l'armée, Alba Ondo Ossa a gagné Ali Bongo. Bureau 8, Kingele. Voilà, les membres du bureau. En cas de contention, ils peuvent venir effectivement, confirmer. On n'en a aucun souci, c'est Kingele. On n'est pas dans les... Voilà. Ondo Ossa, 114 voix. Ali Bongo, 42 voix. Il a été copieusement bastonné dans tous les bureaux de Kingele. Il n'y a pas un seul. Il a été copieusement bastonné. Donc voilà, faites présenter la situation actuelle que nous vivons au Gabon. C'est pourquoi ils ont barricadé de partout. Connexion Internet, elle est coupée. L'armée est armée, elle est dans la rue. Entrez une psychose au niveau de la population au point où les boutiquiers, les grandes surfaces sont totalement fermées, alors même qu'on n'a rien à craindre quand on estime qu'on se reproche de rien. Voilà ce que nous avons à présenter aujourd'hui en ciel des nouveaux rapports à cette élection présidentielle. L'attendance, elle est générale. À Chibanga, à Mwabi, ils ont perdu les élections présidentielles, ils ont perdu le député à Mwabi. C'est un jeune RNB qui a été élu. Et c'est ainsi en fait l'attendance générale. Ali Bongo a été copieusement bastonné. Mieux même qu'en 2016. Cette année, il a été copieusement bastonné. Et ce sont ces résultats que nous attendons. La famille, vous-même vous avez compris. Même dans l'armée. Bref, écoutez le coup d'état qui s'est passé au Gabon ce matin. Écoutons. Communiqué, notre beau pays, le Gabon, a toujours été un arbre de paix. Aujourd'hui, ce pays traverse une grande crise institutionnelle, politique, économique et sociale. Aussi, force est d'admettre que l'organisation des échéances électorales dites élections générales du 26 août 2023 n'a pas rempli les conditions d'un scrutin transparent, crédible et inclusif tant espérées par les Gabonaises et les Gabonais. À cela s'ajoute une gouvernance irresponsable, imprévisible, qui se traduit par une dégradation continue de la cohésion sociale risquant de conduire le pays au chaos. ce jour, 30 août 2023, nous, forces de défense et de sécurité, réunis au sein du Comité pour la transition et la restauration des institutions CTRI, au nom du peuple gabonais et garants de la protection des institutions, avons décidé de défendre la paix en mettant fin au régime en place. À cet effet, les élections générales du 26 août 2023 ainsi que les résultats tronqués sont annulés. Les frontières sont fermées jusqu'à nouvel ordre. Toutes les institutions de la République sont dissoutes, notamment le gouvernement, le Sénat, l'Assemblée nationale, la Cour constitutionnelle, le Conseil économique, social et environnemental, le Conseil gabonais des élections. Nous appelons la population les communautés des pays frères installés au Gabon ainsi que les Gabonais de la diaspora au calme et à la sérénité. Nous réaffirmons notre attachement au respect des engagements du Gabon vis-à-vis de la communauté nationale et internationale. Peuple gabonais, c'est enfin notre essor vers la félicité que Dieu et les mânes de nos ancêtres bénissent le Gabon. Honneur et fidélité à la patrie, je vous remercie. Waouh ! Les Africains, ça c'est la main, l'abbé gabonaise. Pour chuter, écoutons maintenant l'opposant Albert Hondo au sein. À la veille des élections, donc il avait dit ça que faites attention à vos trucs que vous êtes en train de manipuler un peu un genre. Donc il avait déjà senti que ici là, la fraude avait déjà commencé. il donnait l'ultime atout au président en fonction. Écoutons-le. Il faut qu'Ali Bongo parte du pouvoir. C'est un grand élément d'appréciation. La deuxième chose que je dirai et je l'ai dit hier, 60 ans de pouvoir c'est trop. Je suis parfaitement informé des fraudes Oscar Fray par Ali Bongo et ses partisans. Je n'en ai rien à cirer. j'ai même des résultats qui s'apprêtent à déclarer où je ne suis gagnant que dans deux provinces. Le volontaire et l'angounier. J'attends. Je dis à Ali Bongo il a encore le temps de négocier. Je prends une journée et demie pour que nous négocions. La seule négociation qui s'impose c'est son départ. 60 ans de pouvoir c'est trop. Je n'ai pas peur de lui. Maintenant si les périgistes pensent qu'ils ont la garde présidentielle avec eux ils se trompent. S'ils pensent qu'ils ont l'armée avec eux ils se trompent. Je ne cèderai à aucune pression d'où qu'elle vienne. C'est le moment pour Ali Bongo de partir. Ok je crois que vous avez compris voilà ce qui se passe actuellement au Gabon et de plus en plus les Africains se réveillent. Je ne vais pas arrêter cette vidéo sans demander à mes frères de prendre leur carte de vote. Inscrivez-vous à la liste électorale. Inscrivez-vous à la liste électorale. C'est le devoir d'un citoyen de voter et choisir son candidat qu'il a aimé. Donc je vous invite tous à vous inscrire à la liste électorale. C'était le général Franco. Si tu as aimé la vidéo partage. Et si c'est ta première fois de découvrir Franco le mignon abonne-toi. Ciao. Abonnez-vous. Quand vous êtes abonné bien très bien. Quand tu regardes une vidéo il faut partager et mettre les likes. Payons non ? N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. abonnez-vous.